« Vous êtes élu du conseil régional Midi-Pyrénées-Langue d'Ocrussillon, ou Langue d'Ocrussillon-Midi-Pyrénées, Bien-Dôme-Occitanie. » « Vous êtes en charge de l'éducation des lycées, donc, vous traitez des institutions nouvelles et qui n'est pas habituées à un parc de lycées qui est composé de deux parties, l'une issue de la région Midi-Pyrénées, l'autre issue de la région Langue d'Ocrussillon, et vous devez en quelque sorte les réunir et harmoniser, et en particulier dans le domaine du numérique, donc est-ce que c'est un problème vertigineux, très compliqué ? Est-ce qu'il vous fait peur ou au contraire, il vous réjouit parce que c'est l'occasion de se reposer des questions ? En fait, c'est les trois à la fois parce qu'il me réjouit parce que c'est un vrai challenge. En même temps, il m'inquiète parce que dans le sens où je ne sais pas encore, on est en train de travailler avec les directeurs d'ailleurs, avec les deux académies, c'est savoir jusqu'où va aller l'éducation nationale. Ils savaient que la chance qu'on a aujourd'hui, la région est allée au-delà de ses compétences. Dans les deux exterritoires d'ailleurs, elle a mis à disposition un outil, un investissement à la destination des élèves, qui n'est pas neutre parce qu'effectivement, la question du numérique aujourd'hui est essentielle. On est bien en train de parler et aujourd'hui, cet outil-là, c'est un investissement qui est plus de quasiment 30 millions d'euros à l'échelle de la région. Mais en même temps, on profite aussi de la nouvelle région pour se poser les bonnes questions. C'est-à-dire, que devient cet outil ? Est-ce que la communauté est allée à prendre le pas et à s'engager au niveau des lycées ? Puisque jusqu'à aujourd'hui, on avait beaucoup d'initiatives autour des collèges et des départements. Et là, aujourd'hui, la question se pose autour des lycées. On ne va pas mettre à disposition un outil s'il n'est pas utile sur le plan pédagogique. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est quelle utilité pour cet ordinateur ? En tout cas, en ce qui nous concerne, l'ordi libre ou l'ordi, c'est les deux dispositifs qui a existé. Donc, effectivement, on est un peu à la croisée des chemins aujourd'hui. Nous nous posons la question de que devient cet outil-là. On a mis, je ne dirais pas au pied du mur, mais on a mis, je dirais, l'éducation nationale face à sa responsabilité. Et la question que je vous pose là, elle se pose aussi au titre de ma délégation au niveau de l'ARF. Les régions de France se posent la même question sur la compétence même des lycées. Voilà. Donc, effectivement, c'est quelque chose d'important auquel nous souhaitons encore accompagner cet outil-là numérique, qui est un investissement, je le disais, au-delà de nos compétences, qui est important. Mais il faut aussi encore qu'on ait encore quelques éléments concrets de la part d'éducation nationale. Et j'ose espérer que ça devrait se faire. En tout cas, l'université de Ludovia pourra sûrement être utile en la matière. On va y aller justement parce qu'on nous attend pour la table ronde d'inauguration. Merci beaucoup.